Salut à tous et bienvenue sur Parlons Eurovision, on continue notre série d'interview des participants à la sélection nationale française Eurovision France. C'est vous qui décidez, vous les reconnaissez, ils sont trois, c'est le trio Amoui avec Vaiana, Ken et Eva. Ils nous viennent de Taïtier, ils vont donc essayer de représenter la France avec leur chanson Maëva. Bonjour à vous tous déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Vous êtes trois chanteurs particulièrement connus déjà du côté de Taïti, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous réunir en trio pour tenter de représenter la France à l'Eurovision ? Alors, Yorana déjà, merci pour l'invitation. Disons que le fait que France Télévisions a ouvert des inscriptions à tout le monde, c'est vrai que ça nous a donné envie de s'inscrire. Et au début, c'était une démarche que j'avais faite personnelle, j'ai vu avec ma maison de disque, je voulais savoir s'il y avait des chances déjà de participer. Et donc ensuite, j'ai créé une musique, on a envoyé la musique, ils ont écouté, donc on sentait qu'ils étaient assez chauds sur le son. Et c'est qu'à ce moment-là que j'ai contacté Eva et Yorana, parce que je ne voulais pas leur donner aussi de faux espoirs et travailler sur quelque chose et à la fin de ne rien faire. Parce qu'à Taïti, on est tellement loin, c'est tellement d'investissement, il faut venir jusqu'en France, en métropole pour enregistrer et tout ça. Donc quand on a su qu'on avait toutes nos chances, en tout cas, de faire partie des présélections, on a commencé à travailler ensemble, on est venus ensemble, on enregistrait le monceau et puis voilà. Tout est parti. Tout est parti, oui. Et tout a effectivement fonctionné, puisque vous vous retrouvez dans les 12 sélectionnés pour la sélection nationale ici à l'Eurovision. C'est vrai, Ken, que vous aviez été le premier, moi je me rappelle, au milieu de l'année dernière, à annoncer votre participation, à annoncer que vous aviez envie de représenter la France à l'Eurovision. À quel point c'était important pour vous justement de représenter la France en venant justement aussi de Tahiti, puisque ça fait très longtemps qu'Ataïsa n'a pas représenté la France à l'Eurovision. C'était en 1981 avec Jean-Gabinou. Disons que pour nous tous, c'est déjà un rêve commun. Oui. Et pour moi, oui, si je l'ai annoncé directement, c'est parce que je voulais vraiment le faire et donc je voulais voir aussi la réception de mon public, voir si ça les intéressait. Et quand j'ai vu tout de suite qu'ils étaient partants, ça m'a donné encore plus l'envie d'y aller, parce que c'est un rêve, c'est un gros projet. Et je suis content parce que quand j'ai contacté Eva et Rihanna pour leur dire qu'on allait peut-être le faire et que je voulais qu'elles me rejoignent, au début, je pense qu'elles ont cru que c'était une blague. Oui, je pense qu'elles ont cru que c'était une blague, c'est une Eurovision, juste ça, quoi. Mais bon, et voilà. C'est vrai que oui, effectivement, quand quelqu'un veut venir en disant « bonjour, on va faire l'Eurovision », oui, ça doit être assez particulier, pour le moins étonnant, en effet. Votre chanson s'appelle donc « Maéva », elle est chantée en partie en français, en partie en tahitien, comme je le disais, ce serait la première fois depuis 80 que l'île de Tahiti, en ce cas, serait reprémentée et reprémenterait la France à l'Eurovision. C'est un titre très, très dansant. Parlez-nous un petit peu, justement, de la genèse de ce titre et comment vous en êtes venu à composer « Maéva ». Alors, moi, je vais juste raconter le début, après les filles, elles m'ont raconté la suite. Maéva, ça veut dire « bienvenue », et puis après, c'est Ken qui a composé la chanson. C'est vrai que oui, en fait, comme j'ai eu un succès qui s'appelait « Yorana », qui veut dire « bonjour », c'est vrai que souvent, à Tahiti, on dit « Yorana » et « Maéva », « bonjour » et « bienvenue ». J'avais déjà imaginé la suite de ce morceau-là, et donc je savais que pour l'Eurovision, il fallait un morceau, surtout en ce moment avec le Covid et toute la pandémie, il fallait un morceau festif qui envoie du soleil. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce morceau « Maéva ». Après, je l'ai proposé aux filles, mais je n'ai pas voulu les dénaturez, c'est-à-dire que chacune devait apporter son univers, et j'ai été content. Si elles m'avaient dit qu'elles n'aimaient pas le titre, on n'aurait certainement pas fait ce titre-là, mais c'est vrai qu'elles m'ont tout de suite dit qu'elles y croyaient aussi, donc c'est comme ça. Et après, on est parti en enregistrement. Surtout que c'est chanté dans notre langue aussi, donc c'est notre identité, c'est notre culture, c'est notre fierté. Et enregistré avec des instruments polynésiens aussi, on a enregistré avec sept instruments polynésiens, donc c'est vraiment un mélange de modernité et de tradition pour que les Français puissent s'identifier aussi, les métropolitains, en tout cas quand je dis les Français, c'est la métropole, avec les petits passages en français, mais que nous, on puisse apporter aussi notre culture, notre identité. Et c'est ce qui fait vraiment notre fierté dans cette émission, c'est qu'on y va vraiment avec notre culture. On ne nous a pas imposé un titre, on ne se reconnaît pas. Effectivement, vous avez pu l'unir directement avec vos idées, vos envies, et effectivement, ça va vous permettre de montrer votre culture aussi, de mettre aussi en avant Tahiti. Je pense que c'est aussi très important, bien sûr, d'avoir ces trois minutes et les pastilles différentes sur France 2 pour aussi promouvoir Tahiti, c'est aussi très important, j'imagine. Ah bah oui, c'est super important, c'est une fierté pour nous. Effectivement, alors, au niveau de l'Eurovision, je voulais un petit peu savoir, est-ce que vous vous connaissiez particulièrement, est-ce que vous êtes peut-être des fans de l'Eurovision aussi, est-ce que vous avez eu l'habitude de regarder ça étant plus petit, ou est-ce que vous suivez ça d'un peu plus loin ? L'Eurovision, déjà, Tahiti, c'est un rendez-vous annuel. Depuis qu'on est petit, je pense qu'au Calivari aussi, on a toujours regardé. C'est très regardé, là-dessus. Oui, depuis qu'on est petit, en tout cas, moi, j'ai toujours venu dans l'Eurovision, chaque année, avec mes grands-parents. Bon, on n'a pas pu voir la prestation de John Cardinou, mais on a eu beaucoup de défauts. On n'était pas encore. Mais oui, c'est une émission très regardée à Tahiti, en tout cas. Et qu'est-ce que ça vous ferait si jamais vous veniez à gagner cette sélection nationale ? On l'espère, évidemment, pour vous. Imaginez pouvoir chanter Maëva devant 200 millions de spectateurs à Rotterdam. Oh là là ! Un petit peu de pression, ça fait toujours du bien, il ne faut pas s'inquiéter. Ah non, c'est le rêve ultime, je pense, d'une carrière d'artiste. C'est waouh, le sang, vraiment. C'est la plus grande scène. C'est quand même le plus grand concours de chant, de musique mondiale. Ce serait une fierté. Et même pour nous, pour Tahiti, c'est vraiment un symbole, parce qu'on est tout petits à Tahiti. Même si c'est étendu dans l'océan, on n'est pas nombreux. Donc ce serait vraiment un symbole, et on a besoin, on vit essentiellement du tourisme. Donc ce serait une promotion incroyable pour les années et les années, c'est sûr. Effectivement, effectivement. On rappelle d'ailleurs que Jean-Guillaume est terminé sur le podium en 1981 avec Oumana Home. Donc ça avait été justement aussi un beau succès cette année-là en 1981. Oui, troisième. Troisième, effectivement. Troisième pour la France en 1981. Est-ce que vous avez pu, alors j'imagine déjà échanger, bien sûr, il y avait eu la fête de la chanson française avec l'enregistrement ici, avec les différents participants. Est-ce que vous échangez régulièrement avec les autres participants de la sélection ? On a l'impression que c'est déjà un peu une petite famille qui s'est créée autour de cette sélection française. Oui, on a fait de belles rencontres surtout, on s'est liés d'amitié avec tous les candidats. Et puis franchement, c'est une chouette aventure. On s'entend super bien et il y a une belle ambiance. C'est vrai que Vahéana n'a pas pu en profiter autant que nous. Je n'ai pas encore eu tout le monde. Il y a eu des petits soucis de visa canadiens malheureusement, parce qu'ils vont venir en France, on est obligés de passer par le Canada. Et arriver à l'enregistrement à l'aéroport, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Donc ça a mis quand même des semaines à se régler. On est très heureux que ça se soit réglé. Je suis là. Voilà, le trio est là, le trio restera trio jusqu'au bout. Et c'est quand même une super nouvelle. Et pour la petite question qui fâche, mais c'est toujours sympathique, parmi les 11 autres chansons, quelles sont les chansons que vous avez le plus appréciées dans vos adversaires, on va dire, pour cette sélection ? Moi, j'ai bien aimé la chanson de 21 juin. Moi, j'aime bien Alléluia, Nouveau Diférence. Non, j'aime bien parce qu'il est assez un peu, mais voilà, il y a des mélanges, c'est aussi une musique un peu bétissée. Donc je m'identifie un peu plus aussi dans ce style de musique. Mais ils ont tous, ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'ils ont tous un univers. C'est ça qui est bien. C'est ça. Moi, j'aime bien Philippine et... Comment on va dire ? LMK ? Non, LMK. LMK aussi, ça bouge bien. Ça bouge bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce que vous dites, c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, on en parlait avec Juliette Moraine aussi, c'est vrai qu'il y a 12 chansons et vraiment 12 univers. C'est-à-dire que France Télévisions a fait vraiment un travail de folie pour nous donner une sélection variée. Et j'imagine que ça doit être aussi super en tant qu'artiste de pouvoir découvrir autant de parcours différents, autant de manières aussi de travailler la musique différentes. Oui, c'est très intéressant. Et même de découvrir d'autres cultures, puisque hier, par exemple, on a fait des enregistrements d'un tournage pour France Télé, pour l'Eurovision, et on discutait, on était dans la même loge que Terrence, Terrence, d'origine écossaise, où est l'écosse ? Et du coup, on parlait, lui, il nous parlait de ce qu'il mangeait en Écosse, nous, on parlait de ce qu'on mangeait à Télévisions. C'est vraiment même un partage de culture. Donc, c'est très intéressant pour nous, en tout cas, l'artiste. Effectivement. Et après, évidemment, le partage de culture sera encore amplifié si jamais à l'Eurovision, il fallait aller avec 41 autres délégations. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette sélection nationale. et merci beaucoup. Et en tout cas, on a hâte de bouger sur Maéva, bien entendu. Bon courage, bonne aventure et à bientôt. Merci. Merci. Merci.